Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission préférée, Une star, une histoire. Aujourd'hui, nous recevons l'une des pionnières de la musique ivoirienne dans le groupe Variété Musicale. Elle a fait un peu de coupé, décalé. En tout cas, elle a fait un peu de tout, comme on le dit chez nous. Accueillez et recevez chez vous la grande Doriane. Bonsoir, tata Doriane. Nous, on est jeunes, donc je ne dirais pas Doriane. C'est normal. Alors, comment tu vas ? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Bonne arrivée. Merci. C'est un plaisir de te recevoir sur mon plateau. Je suis tellement belle. Je me demande comment tu fais pour être aussi belle. Ah, pour me donner ton écrit. D'après un H, c'est God. Alors, de ton vrai nom, c'est Okunini Zako Estelle Dorcase. Les parents ont fait folie. Un loup, non. Un loup, non. C'est un CBT ? Oui, CBT. Ah, pour moi, les femmes bétaient, elles sont belles. Mais pourquoi Doriane ? Eh bien, Doriane, normalement, moi, mon nom, à l'état civil, c'est vrai que mon nom, même que je portais, c'était Dorcase. Voilà. Et quand je suis rentrée dans le showbiz, les moyens m'ont donné Doriane. C'est vrai qu'ils ont pris quelques lettres, là, et puis ils ont fait Doriane. Ah, donc ça s'est fait facilement comme ça. Voilà, ça s'est fait vraiment. Et je pense que Doriane, même, te correspond, mais non plus que Dorcase. Justement, tout le monde t'appelle comme ça. Voilà, ils ont oublié. Maintenant, c'est Doriane. Ah, d'accord. En tout cas, Doriane, Dorcase, les deux pédicons sont jolis. Alors, comment tu t'es dit que tu veux faire la musique ? Comment et où a commencé la carrière de Doriane ? Ah, depuis l'école primaire, au moment où les élèves ont bâti à l'école, qu'on a dit de réciter, de lire, de dicter, machin, non. Moi, quand j'arrive au tableau, je commence à chanter. Et moi, je veux chanter. C'est parfois, à l'époque, on disait dicter ou chant. D'accord. À l'époque, à l'école primaire. Oui, à l'école primaire. Et moi, j'ai choisi toujours, je veux chanter. Donc, en tout cas, le déclin qui est parti de l'art. Donc, tu as toujours voulu chanter depuis petit. Depuis que j'étais toute petite, il y avait sept ans que j'ai commencé. J'ai m'aider un moment avec une chanson. Moi, j'ai créé ma chanson, que je suis là, je suis chante. Un petit oiseau s'envole. Mon maman dit, hé, oiseau qui s'envole. Donc, c'est déjà, ça a commencé au fait. Et après, j'ai commencé à suivre Shoshamba Taiba. J'ai commencé à suivre, comment on appelle ça ? La maman, Aishaponais. Et Calamona et tout. J'aimais bien sa façon de déhancher et tout. De danser et tout ça. Et c'est comme ça, c'est parti. Le virus m'a pris là. Mais papa, à un moment, personne n'était chanteur, artiste. Personne n'aimait l'art ? Bien sûr, papa était déjà dedans. Dedans. Ah voilà, parce que ça doit bien venir de quelque part. Oui, papa était déjà dans la musique. Mais moi, j'ai pas plutôt suivi son côté. Moi, j'aimais le truc dont je voulais. Parce que papa, lui, il voulait pas. Il voulait pas que je chante. Mais moi, je voulais chanter. Donc, avec la complicité de moments. En cachette, c'est ça en cachette. Et puis bon, voilà. Je suis devenue artiste aujourd'hui. Et une très grande et belle artiste. Alors, après, ça, c'était juste quand tu étais petite et tout. Mais quand tu as véritablement sauté le pas ? Oui, oui. Quand j'ai commencé, j'ai commencé d'abord avec les groupes, les orchestres à Port-Boué. Il y avait Ibalam de Vridi. Et il y avait Malabi. On a fait Podiole. Avec Lambert, Roger. Je vois tous les cités. Il y a Pochostrom qui est bassiste de Tiken Bia aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais à Port-Boué et je voulais chanter comme je te disais. J'ai commencé petit à petit. J'ai commencé à chanter dans le studio du grand frère de Macero. Voilà. Il m'a dit, viens faire le chœur et tout. Et c'est là que j'ai commencé un peu, un peu, un peu. Et puis après, je me suis retrouvée à Épougon. Je m'attente. Le virus était toujours là. Et ma cousine, ma grande cousine Roland, qui m'a mis en contact avec Jim Camson. D'accord. C'est le chœur de Jim Camson. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que tu as un véritable mort. Voilà. J'étais choriste studio. Voilà. Tu as vu un peu comment tout cela se passait. Justement. Et ça t'a donné encore plus l'amour de la musique. Justement. D'accord. Donc, c'est là même. Ça a bien démarré avec Jim Camson. On a fait des émissions ensemble. On a fait des concerts aussi ensemble. On a fait RFK. Voilà. Il y avait un hommage qu'on rendait à RFK à Très-Civille. J'étais la choriste. Ah, c'est ça. Et c'est là, c'est parti en tout cas. Et comment tu as décidé ou qui t'a aidé ou comment le déclic est venu de faire sortir ton premier single ? Parce qu'étant choriste derrière et plus vouloir se mettre devant, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, à quel moment tu t'es dit c'est le moment, c'est l'heure, je me lance ? À vrai dire, c'était vraiment difficile. Mais j'étais à la recherche d'un producteur. Et un jour, j'ai fait ma maquette avec Paki. Voilà, Paki l'arrangeur. Et je suis allée, Paki m'a donné le CD. Et je suis allée à une émission qu'on appelait Zenith Folie, à l'époque, à Macquarie. Et arrivé là-bas, j'ai croisé un tonton. C'est un comédien. Baba, excuse-moi, mais j'ai oublié ton nom. Je ne te fâche pas. Je ne sais pas si ça s'appelait Bussuma. Moi, je me suis allée à un comédien. Et lui, il m'a dit, reviens mercredi prochain. Comme je serais en plein air, tu as fait ton show. Et puis, bon, voilà, on ne sait jamais. Tu peux trouver ton producteur là. Je peux toucher quelqu'un. Voilà. Et c'est comme ça que je suis venue. Le mercredi qui a suivi le look, tout. En tout cas, il a tout mis en place. Et je suis arrivée. Donc, quand je suis arrivée, le père m'a présenté à ses collègues. Il a dit, bon, laissez-la rester. On va voir ce qui va se passer. Tout ça, donc, je suis partie. Et puis, j'ai commencé. Donc, quand j'ai commencé, il a fait le show. Tout le monde criait et tout ça. Et c'est de là, là, que ma carrière a démarré. Donc, tu as tout donné. Il a tout donné. Avec la maquette là. Il a tout donné. Chanter ou danser ou tout. Et c'est de là, là, que ça a décollé. J'ai croisé mon premier manager, qui était Karim Leparin. D'accord. Voilà. C'est là que Karim Leparin a dit, ah, elle a des talents. Elle a quelque chose qu'on peut… On peut utiliser, on peut exploiter. Voilà. Et il m'a appelé, il m'a demandé, tu veux vraiment continuer ta carrière ? Tu veux être mon artiste ? Je dis, oui, papa, je veux chanter. C'est pour ça que je suis venue. Il dit, bon, d'accord. Je vais te présenter un producteur. Mais quand tu arrives là-bas aussi, tu mets le paquet. Il dit, il y a quoi de problème ? Je suis là pour ça. Et on est allé. Ils ont calé encore une autre émission à Port-Boué. Port-Boué, là, j'ai une histoire. Ils ont calé encore une autre émission à Port-Boué, une émission publique. Et il a fait venir mon producteur. Donc, les gens chantaient, chantaient, chantaient. Donc, moi, mon tout, l'animateur a dit, ah, c'est une nouvelle. Mais, elle a quelque chose. Donc, apprécié. Donc, le temps même que l'animateur a fini de faire la talakou, le public a commencé à crier. Parce que le look, là. C'était déjà le look, là. Ah, oui. Le look que j'ai pris pour vous, Attila. Non, ça pouvait tuer. Donc, dès que je suis sortie de la foule, vraiment, tout le monde criait. Ça t'a encouragé. Ça m'a encouragé. Ça m'a tiré un peu de partout. Quand j'ai fini, mon producteur a dit, au revoir. Ça, c'est mon artiste. Et c'est comme ça. Karim a fait la connexion entre moi et Jean-Jacques Moulot, qui était mon premier producteur. Vraiment, j'ai eu la chance de tomber sur Jean-Jacques Moulot parce qu'il a mis le paquet. Et c'est là que ma carrière a démarré. Oh, très belle histoire. Très belle carrière, en tout cas. Alors, on va partir en musique ou que vous puissiez découvrir les merveilles que fait Doriane avec le titre Coco Fré. De retour sur le plateau. En tout cas, Coco Fré. Coco Fré. La fraîcheur. La fraîcheur. Alors, mais tu as commencé d'abord en variété, comme on le dit, mais tu t'es lancé après dans le coupé décalé. Parce que c'était un mouvement qui venait d'arriver. Tu as voulu tester aussi. Mais comment tu as abordé ça? Bon, c'était un mouvement qui venait d'arriver et puis ça a pris de l'ampleur. Et j'ai trouvé que, mais pourquoi pas? Il fallait essayer quelque chose. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et puis, bon Dieu, merci. Les gens ont encore apprécié. Voilà, je suis reçue dans le coupé décalé. J'ai fait... J'ai enchaîné même en coupé décalé. J'ai fait miel pimenté. J'ai fait brisé, brisé. J'ai fait toii, toii. En tout cas, je me suis lancée dans le coupé décalé. Mais c'était les singles, singles, singles. Donc, finalement, tu as changé définitivement de genre ou bien... Je peux toujours revenir. Mais actuellement, tu as dans le coupé décalé. Non, mais tu vois que je suis revenue un peu dans le coupé décalé. Oui, c'est ça. Ça, c'est ma base. C'est ta base. Mais si tu m'emmènes au coupé décalé, on y va. Mais le coupé décalé, c'est pour les loupes. Tu vois un peu. Donc, on va entamer notre première rubrique avant de revenir sur ce parcours merveilleux de Doriane. Et cette première rubrique s'intitule L'un ou l'autre. L'un ou l'autre, jingle. Alors, ici, il s'agit... Je te pose une question. Tu choisis l'un ou l'autre. Il n'y a pas cette idée de... J'aime ça, mais j'aime ça. Non, 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 non. Et tous mes invités sont prêts à ce jeu-là. On va partir pour la première question. Aloko ou frites ? Aloko. Tu n'as même pas réfléchi un peu ? Non, je ne réfléchis pas parce que moi, mon affaire d'aloko est trop... Tout le monde aime aloko. Tu peux manger aloko à minuit. Je te jure. Tu es aloko chaud, mais aloko fond. Aloko chaud. Son faim haut. Son glacé haut. Son couché haut. Son petit frère claclo. Ah non. Ok. Résons sociaux. TikTok ou Facebook ? TikTok. 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 Beaucoup TikTok. Mais par contre, TikTok pour une grande soeur comme ça, ça m'intrigue un peu. Moi, je suis tout le temps là-bas. Je regarde les informations. Je suis un peu de tout. C'est ça que sur TikTok, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, effectivement. Voilà. Si tu veux danser, tu te lèves un matin, tu danses. Je vais faire des vidéos là-bas. Je danse et tout ça. Les gens viennent, ils aiment. Je prends les anciens sons de mes collègues, de nos papas et tout. Et je danse dessus. Bon, les gens aiment bien. On va profiter. Tu vas donner ton TikTok en même temps. Il va aller te regarder. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le nom ? C'est Dorian Dockas, tout simplement. D'accord. Club Ivoirien. Asec, Mimosa ou Africasport ? Aïe, oui. Ça, on peut demander. Le bête là. Mimo ou rien. Bête, Mimo. Asec. Bête, Mimo, Asec, Mimosa, Bête. Excusez-moi. Je me suis trompée. Africasport, national. Non, ma maman va me tuer. Ma tante va me tuer parce qu'on a grandi avec ça. Les gens d'Africa, je suis assez là. Parce qu'on n'est pas sûre que les gens. Non, c'est Afrika, quoi. D'accord. Oh, yeah, oh, yeah. Bon, chassez-la, hein. Chassez-la. Elle n'est pas sûre. Excusez-moi. Artist féminine, Joseph ou Roselyne Nayo ? Les deux. Il n'y a pas les deux. Non, les deux. Parce que ce sont des soeurs que j'adore. Tu sais, l'autre, elle a sa patule tailleté. Elle a son genre. Elle a son style. L'autre, non, il faut laisser. Ça veut dire que je ne peux pas choisir. Franchement, je ne peux pas choisir. D'accord. Ce sont des divas. Oui, ils sont des divas. C'est ça pour vous, hein, Yagante ? Oui, ils sont des divas. D'accord. Très bien. Ils ont des bêtises. Foutou, sauce, graines ou tchèpes, poisson ? C'est ça, là, on demande. Moi, je suis bêté. T'as dit à ce coup. Toi, tu perds du tchèpe. Je ne suis pas Sénégalaise. Foutou, sauce, graines. Ok, style musical. Même si tu fais le coupé décalé, mais quand même, bon, rapivoire ou zouglou ? C'est chaud, hein ? Avant, j'aimais faire du R'n'B. Donc, on se va dire rapivoire. Ok, nourriture encore, hein ? Garba ou atchèque poisson des femmes ? Garba. Garba. Garba, d'accord. C'est la meilleure nourriture. Attends-y. Pas mettre dépaysée comme ça. Non, atchèque poisson, si c'est pour nous. Non, 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 non. Garba. Les plages que nous offrons ici en Côte d'Ivoire. Grand Bérébi, la plage Grand Bérébi ou la plage d'Assiné ? Assiné. Assiné. Pourquoi ? Ça fait bourgeois. Ça fait bourgeois, c'est chic. En fait, c'est un paradis. C'est quand tu es là-bas, là. Tu as un autre monde, voilà. Tu as un autre monde. Si tu veux être déstressé, prendre du bon temps, Assiné, c'est top. Ouais, c'est d'accord. Et la dernière question, gourmet ou galé ? Gourmet ou galé ? Gourmet est mieux, hein. Parce que galé, là... Gourmet est mieux, hein. Non, gourmet est mieux. Gourmet au moins, tu vois, tu peux taper au moins 5 jours dans la chambre. Tu pleins un peu. Et mon bébé, et mon bébé, tu vois ? Et puis ça passe. Ça passe. Et puis si tu es un peu d'argent, mais tu peux le faire choper. Voilà, tu vois, non. Ou bien même, tu peux te faire belle, tu fais plaisir. Tu peux. Mais galé ! C'est vrai, tu n'as pas. Ah non, 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 c'est pas bon. Et puis il m'a dit, mais tu as galé, et puis tu as un petit gourmet encore. C'est pas bon, mais... En tout cas, merci de t'être prêté au jeu. C'est tout pour la rubrique l'un ou l'autre. On va revenir à ton parcours. Alors, on va parler un peu de ta discographie. Est-ce que tous les titres que tu as faits, est-ce que tu as reçu une distinction particulière depuis lors ? Non, c'était mon premier album. Mon premier album Respect. Voilà. Là, on m'avait donné... Comment on appelle ça ? Un prix. Un prix. Voilà. Pour la jeunesse à l'époque. D'accord. Voilà. Parce que je suis sortie... C'est-à-dire que quand je suis sortie, c'est différent des autres. Des autres. Voilà. Et puis, j'étais toute petite. Je venais d'arriver. J'en avais beaucoup à donner. À donner. Ça fait que les mamans... Tout le monde m'a adoptée. Et puis, ils m'ont donné ce prix. Ah, d'accord. En tout cas, félicitations à toi. On espère que d'autres prix viendront encore. C'est-à-dire. Alors, on va regarder tout à l'heure des images. Tu me diras ce que tu penses de ces personnes. D'accord. Donc, on regarde la première image. Ça, c'est... C'est ma grande-sœur. Ça, c'est... C'est ma grande-sœur. Je vois le C. C'est... Les mots me manquent parce qu'un des plus... Moi, je l'appelais Koukia. Koukia à l'époque. Parce que... Quand je chante que c'est pas juste... Elle vient des noms d'œil, on chante pas comme ça. Voilà comment tu dois placer ta voix. En tout cas, elle était comme... C'est pas comment je peux dire. Comme une grande-sœur, elle t'encouragait, comme un mentor. Oui. Elle m'encouragait beaucoup. Et elle me disait tout le temps, il faut persister. C'est vrai que c'est difficile. Le métier est difficile, mais il faut persister. Je sais que tu vas y arriver. Et là, aujourd'hui, elle n'est plus... Parfois, quand l'anniversaire arrive, que je pense à elle, je coude les larmes parce que... C'était moi comme ça. Franchement. Que Dieu te fortifie. En tout cas, repose en paix. Joël sait. Et puis, que Dieu fortifie toutes les personnes pour qui ce départ est encore une grande perte. Toute sa famille. Toutes les personnes qui l'avaient connue, qui l'ont connue et qui l'ont aimée, qui l'aiment toujours. Donc, repose en paix. On va passer à la deuxième image. On regarde l'écran. Ça, c'est papa. C'est papa béni. Voilà. Mon papa de tout le... Tout le temps. C'est même pas comment je pédis. C'est mon papa. C'est quelqu'un qui fait beaucoup. Il fait beaucoup. Et il a fait beaucoup. Voilà. Il a organisé un concert pour moi. Il a été là pour moi. Il m'a toujours coquée. Il m'a toujours donné des bons conseils. Il m'a dit de ne pas rentrer dans les bad boys et tout ça. De faire mon travail. De faire ça bien. Et tout. Donc, vraiment, papa, c'est... Papa, je te dis merci. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Merci pour ce que tu fais pour notre artiste. On passe à la troisième image. On regarde l'écran. Papa Gagui, je t'aime très fort. Papa Gagui, c'est... C'est mon papa. Pourquoi j'ai dit c'est mon papa ? Parce que c'est le premier qui n'a pas refusé de faire un futurine avec moi. D'accord. Quand je débutais. Quand j'ai commencé mon premier album, chez David Tahéro, je l'ai appelé. J'ai dit, ah papa, je veux faire un futurine avec toi. Il dit, mais ma fille, il n'y a pas de problème. C'est où le studio ? Il a dit, c'est chez David. Dans ce moment, c'était... Vers, vers, je ne sais pas si le petit. Oui, oui, il n'y a pas de... Enfin, je vais citer, mais c'est pas grave. Donc, il est venu, il est venu avec tout son staff. Il m'a dit, c'est quoi le test ? Je vais lui donner. Il est rentré, il a chanté sa partition. Et puis, voilà, il est parti. Sans demander quoi que ce soit. Il dit, c'est ma fille. À partir d'aujourd'hui, je suis là. Tu as besoin de quoi que ce soit ? Fais-moi aussi. Donc, Gagui aussi, c'est mon papa. Il m'a beaucoup coûté aussi dans le showbiz. Voilà. Et je lui ai dit merci. Merci, papa. Merci, papa. Alors, on va faire encore une pause musicale. Et on revient tout à l'heure. Alors, on a parlé de ces personnes-là. Merci à toutes ces personnes qui t'aident dans ta carrière. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On a fait juste une petite sélection. Alors, quels sont les projets de Doriane à courir à l'antenne ? Donc, pour le moment, on dit qu'on se cache pour mieux sauter. Donc, je me suis effacée un peu pour mieux sauter. Parce que je veux plus sortir pour sortir. Tu veux bien sortir. Je veux bien sortir. Parce que quand tu viens et que tu tapes le poteau, comme on le dit, ça fait que ça encourage tes ennemis. Ils sont contents. Ils se disent, mais elle va aller où ? Et ça te fait baisser aussi. Tu es déprimée. Voilà, tu es déprimée. Tu n'as plus envie. Et puis, il faut dire aussi que ce produit soi-même, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Actuellement, tu n'as plus de producteur. Tu n'as plus de producteur. Tous les singles que j'ai faits, j'ai fait ça de moi-même. D'accord. Donc, ça m'a beaucoup aussi épuisée. Parce que quand tu sors un truc que tu veux, tu sors un album, tu comptes rentabiliser. Mais ça ne rentre pas. C'est-à-dire que quand ça échoue, tu... Tu es... Voilà. Donc, c'est de l'argent. Maintenant, showbiz, c'est de l'argent. Tu n'as pas d'argent, il ne faut pas te jeter dans le showbiz. D'accord. Tout est l'argent. Donc, il faut bien revenir. Voilà. Bon, voilà. Mais est-ce que Doyane cherche un producteur? Moi, j'ai toujours cherché un producteur. La première fois que j'étais à Ivoire TV ici, j'ai fait une émission. Fa, fa. Et j'ai même... Lançé un appel. Lançé un appel. Mais bon, personne ne m'a contactée. Il y a des gens qui viennent. Les veilles, eux, ils viennent. Il y en a qui viennent parce que tu es jolie. Il y en a qui viennent parce que... Bon, voilà. On va aller la blaguer un peu. Puis on va voir où ça va aller. Ça va aller, c'est ça. Donc, dans tout ça, dans tout ce machin, j'ai dit, bon, c'est bon comme ça. Moi-même, je vais me concentrer. Je fais mes trucs. Et puis après, quand je suis prête, que je sais que je suis prête, je me lance. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, comme tu parles de bien te lancer, parmi toutes tes oeuvres musicales, est-ce qu'il y a une qui a une histoire particulière? Coco Frère. Oui, Coco Frère. C'est Coco Frère, je me suis inversive, vraiment. Je me suis inversive, j'ai mis tout mon âme, on peut dire. Voilà. J'ai mis tout mon âme, j'ai mis tout ce que j'avais comme fonds et tout, pour que ça puisse décoller. Mais au début, ça a été vraiment difficile. Parce qu'il y a eu des bâtons dans les roues, enchaînant, elle passe pas. D'autres disent non, on la connaît pas. D'autres disent non, qu'elle n'est pas avec nous. Pourquoi on va l'aider et tout. Donc, il y a eu beaucoup de portes qui m'étaient été fermées. Elles ont dit, tant à l'éditant. C'est toujours comme ça, on fait du showbiz. Voilà. Donc, chacun a dit pour lui, tu ne m'approches pas, tu ne sais pas comment je suis. Mais toi, tu me fermes les portes parce que quelqu'un a dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc, tous ces rebus-ménages-là, ils m'ont fermée. Mais par la grâce de Dieu, Ivoa m'a acceptée. Maman m'a remercié. Merci papa Zumana. Je suis venue. Il a fait ce que je pouvais faire. Et ils ont fait passer Coco-Fré. Et toi, Réguin a aimé Coco-Fré. Aujourd'hui, quand ils passent, on dit, voilà, maman a Coco-Fré. Dieu merci. Au moins, il y a eu une porte qui a été ouverte pour moi. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, on te souhaite que toutes les portes te soient ouvertes. Et beaucoup de... Que ce soit vraiment un succès, tout ce que tu vas faire. Que tu puisses trouver quelqu'un qui va véritablement t'accompagner. Alors, ici, on fait beaucoup de rubriques. Donc, on va passer à la deuxième rubrique. Mode et Astuce Jingle. Alors, on parle d'astuce de mode, d'astuce de bien-être. Voilà, tout ce que tu peux savoir. Et aujourd'hui, on parle de comment entretenir ses ongles hommes comme femmes. Une bonne manicure est signe de propreté. Tout le monde le sait. Alors, pour bien entretenir ses ongles, la première astuce, c'est de les hydrater. On peut les hydrater en appliquant sous forme de massage ou de la crème hydratante. Et ça active aussi la circulation sanguine. Ça permet que les ongles poussent dans de bonnes conditions. La deuxième astuce, c'est pas de lavage intempestif. Bon, pour les femmes au foyer, ça sera un peu compliqué. Les hommes, par contre, je pense que ça sera plus facile parce que vous-même, vous lavez quoi. Rien. Donc, essayez de mettre des gants pour faire la vaisselle et tout et tout. Après, pour de jolis ongles, mangez équilibré. Oui, vous voulez de belles mains. Mangez bien. Les aliments riches en vitamine B. C'est pas trop compliqué. C'est tout ce qui est à base de blé. Tout ce qui est à base de... On dit les vues de biais. Il n'y a pas dit d'aller boire biais. Un but dangereux pour la santé. Le jaune d'œuf, par contre, que tout le monde peut avoir à proximité, 100 francs en œuf. Donc, voilà. Vitamine C aussi, les fruits frais, agumes, poivrons, vraiment tout ce que vous savez en vitamine C. Il y a les oranges aussi qui sont en vitamine C. Voilà, donc mangez équilibré pour avoir de belles, de belles molécules. Il y a, avant, l'ail aussi, beaucoup d'ail aussi. Ah, vous voyez, non. Doriane dit beaucoup d'ail, donc mangez beaucoup d'ail aussi. Et enfin, pensez aux compléments alimentaires. Pour ceux qui ne sont pas très patients, on peut prendre des compléments alimentaires qui sont riches en zinc, en fer, en soufre, en gélatine et en silicium qui vont permettre aussi une bonne manicure. Donc, bon, après, les compléments alimentaires, je ne connais pas trop les inconvénients, mais bon, essayez de vous rapprocher d'un pharmacien ou de quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Donc, voilà un peu les petites astuces pour avoir de très belles manicures. Surtout, manicure, là, ce n'est pas femme seulement. Les hommes, les femmes, là, surtout les hommes célibataires. Les femmes aiment les hommes qui ont de belles mains. C'est un petit topo. Donc, c'est tout. Merci pour... Après, l'ail, tu as quelque chose à proposer pour les hommes ou c'est juste l'ail? Non, mais c'est bon, l'ail, c'est bon. Et puis le citron, je pense. Ah, d'accord. Chaque semaine, tu peux couper le citron et puis tu l'étois. Voilà, tu l'étois. D'accord. Ça va rendre ça plus dur. Voilà, ça renforce. D'accord. En tout cas, merci à toi pour cette astuce. Alors, est-ce que tu as déjà vécu une situation soyez de toute ta carrière? Oui, ça m'a bien vécu plein, même. Oui, une fois que je partais au concert, je partais à un concert au Massa. Et j'avais porté un pantalon. Et le pantalon, tellement que ça me serrait, je ne sais pas comment je me suis arrangée, mais je me suis dit que non, mais ça ne va rien faire. De toute façon, en dansant, tout va aller. Aïe! J'arrive au concert, là, bon, on m'a annoncé, je suis montée, j'ai commencé à danser, mais je me suis dansée, comme j'aime danser, là. D'ailleurs, j'ai tourné comme ça, j'ai fait manger des reins, même. Pour moi, je vais faire comme ça. Donc, le public crie des reins, moi. Surtout, elle se voit, là. Pour moi, elle se voit, là. De tuer, même. Mais tu gâtais le coin, mais tu ne gâtais pas comme tu voulais gâter. Et j'ai continué, j'écoutais ça après. Non, mais les gens sont méchants, quand même. Ils auraient peut-être dit, ils se sont rassés. Moi, ma gueule, ils pensaient qu'ils tentaient de faire le show. Ils se sont bien rassés, les gens. Quand je suis descendue, c'est là, il y a une dame qui a pris sa chemise, et puis, la nuit, je suis mort comme ça. Que non, ça coule le sang, que les gens criaient. Il y a dit, hi! Donc, j'étais là, même. Ça date de quelle époque? Il y a longtemps, là. Ah, là, il y a un premier album. Oui, premier album. Il y a un premier album. Non, souvent, je ne suis même pas encore en forme comme ça. Putain, putain, c'est du tout skinny. Mais j'ai l'impression que tout le monde, toutes les situations soient des artistes, c'est un pantalon de gérer. Mais c'est vrai, c'est vrai, ça arrive. Donc, maintenant, il faut faire attention aux pantalons qu'on porte. Donc, tu te plaques, tu te plaques plus trop. Ah, il y a un moment, c'était le collant que je portais, mais là, ça ne s'appelait pas de gérer. Collant ou chilote. Là, quand je suis là-bas, il me baille à dessus. Voilà, il fait le show. Tu n'es pas stressé. Non, 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 je suis à l'aise. Sur les pantalons, tu as fait attention à les artistes. Non, mais Doyane, il ne faut plus porter les pantalons ici. Non, là, 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 il ne faut plus. Si, 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 soyez là, viens, là, là, là. Ah, Yahweh! Là, là, il ne fait plus, hein. Comme on le dit chez nous, les bonnes choses du part, vraiment. Et nous sommes déjà à la fin de notre émission. En tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de succès. Que vraiment, tu puisses aller au plus, au plus, au plus, au moins dans ta carrière. Et comme je te l'ai dit, merci d'être venue dans notre émission. C'est un plaisir pour moi de te recevoir ici. Et on va entamer notre dernière rubrique sur ce que tu sais faire. Mais il s'agit, tu vas chanter. Vas-y, tu vas chanter. Si, si, mon plat était plus gros, même si j'allais descendre. Mais on va faire juste la chanson. D'accord. Donc, ce que tu sais faire, jingle. Donc, est-ce que tu as un mot de fin avant qu'on termine l'émission? Oui, 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 oui. Je voulais dire merci à Ivoa TV. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à la belle dame. Une belle dame me dit que je suis un bel lieu rougie. Et merci à toute l'équipe, Soko, toute l'équipe. Merci à vous pour que Dieu vous bénisse. Amen. Mais j'arrive. J'arrive par la grâce de Dieu. Ça va se faire. Tu reviens en France. Je reviens en France. Pour tout fracasser. On va passer un peu. Un peu pour vous donner. Alors, on savait que c'est une belle parole de remerciement. Comment je vous dis bye-bye? On se retrouve donc jeudi prochain. Même chaîne, même hors canal de son oeuvre. Bye-bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501